Vous regardez Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité de ce mardi 23 août. Après que Pedro Sánchez ait dynamité les achats de gaz, l'Union Européenne ordonne de relancer le dialogue énergétique avec l'Algérie. En Irak, les tensions sont palpables. Les partisans de Murtadassad accentuent les pressions sur leurs adversaires et tiennent un sit-in devant le Conseil Suprême de Magistrature à Bagdad. Après l'Allemagne, Mahmoud Abbas est en visite en Turquie, où il a été reçu par le président Recep Tayyip Erdogan. Sur le terrain, l'armée sioniste a fait un nouveau martyr au moment où des dizaines de colons prennent d'assaut la Moské Al-Aqsa Al-Otsoukoufi. Et nous reviendrons également sur le meurtre de Daria Dugina. Il ne restera pas impuni. La Russie n'aura aucune pitié pour les meurtriers de la jeune journaliste et politologue. Le conflit russo-ukrainien est devenu une véritable menace face aux craintes que la Russie ne recourt à une coupure complète de gaz des pays européens. L'Union européenne tente de faire face à cette crise énergétique sur le continent et essaie de trouver un échappatoire. Et dans sa stratégie publiée par le journal économique espagnol Libre Mercado, l'Union européenne ordonne et donne des directives strictes au gouvernement espagnol de Petro Santéz, à savoir reprendre et rétablir le dialogue énergétique avec l'Algérie. Un dialogue interrompu, vous le savez, sur fond de froid diplomatique déclenché par les déclarations du Premier ministre espagnol et de son ministre des Affaires étrangères concernant le changement de position de Madrid sur la question du Sahara occidental. Des déclarations qui ont causé la colère d'Alger qui a décidé de suspendre le traité d'amitié et de bon voisinage avec l'Espagne. Cela a affecté le volume d'importations espagnoles de gaz algérien en 2021. La Sonatrac a fourni à l'Espagne plus de 40% de ses importations de gaz naturel, l'essentiel de ses approvisionnements, via le gazoduc Medgaz qui passe sous la Méditerranée et qui a une capacité de 10 milliards de mètres cubes annuels. Pour l'Union européenne, le revirement de Madrid et de Pedro Sanchez a dynamité les achats de gaz. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons plus en détail dans le Zoom de cette édition et c'est juste après le point météo. Le peuple sahraoui décide de son avenir, propos signé Joseph Borrell lors d'une interview accordée à la télévision espagnole TVE. Même si le mot référendum n'a pas été prononcé, on observe un discours plus nuancé de l'espagnol, voire plus légitimiste autour de la question sahraoui Karim Bouaziz. La sortie de Joseph Borrell n'arrive pas à n'importe quel moment. Dans l'intervalle, après que les autorités marocaines aient demandé à l'Espagne et autres pays européens à définir clairement leur position au sujet du dossier sahraoui, comprenez un marzen qui somme l'UE d'appuyer davantage la feuille de route marocaine. Or, un soutien diplomatique inconditionné à Rabat autour de la question sahraoui mettrait ceux qui s'y engagent, non seulement en porte-à-faux avec Alger, important partenaire stratégique et économique méditerranéen, et surtout irait à l'encontre des textes juridiques onusiens, lesquels plaident invariablement pour une solution mutuelle entre toutes les parties. Le Cap de Madrid illustre cet ambroglio avec un difficile jeu d'équilibrisme diplomatique entre l'Algérie et le Maroc depuis des années. Il est vrai que le premier ministre Pedro Sánchez, pris dans la tornade du scandale Pegasus, a eu les yeux de Chimène pour Mohamed VI, déstabilisant ainsi les relations avec Alger. Synonyme pour l'Espagne de contrats énergétiques revisités au détriment de cette dernière. Avec la crise énergétique en Europe sur fond de tensions russo-ukrainiennes, se fâcher avec Alger coûterait trop cher semble-t-il, voire trop risqué sur le plan politique intérieur avec une facture de gaz enflée à l'orée de l'hiver pour un contribuable espagnol de plus en plus désargenté. Cependant Madrid, d'après les médias espagnols, tenterait via des canaux diplomatiques non officiels d'apaiser sa relation avec Alger. D'où la sortie de Borrell sur la consultation pour l'avenir du peuple sahraoui. De même que le ministre espagnol de la Défense, Margarita Robles, lors d'une visite de travail hier, s'est exprimée en revenant sur la relation entre l'Espagne, le Maroc et l'Algérie, la définissant de constamment excellente avec la coexistence pacifique qui primerait toujours. D'après de nombreux observateurs, l'Espagne aurait même dépêché un médiateur de renom nommé Macron-Emmanuel, attendu à Alger les prochains jours, pour tenter d'apaiser les relations entre Madrid et Alger, mais au-delà, permettre surtout à Madrid de ne pas trop prendre froid cet hiver avec la relance du partenariat énergétique. Et l'on ne peut parler de crise énergétique sans parler de crise alimentaire. L'Egypte accueille depuis hier un mini-sommet arabe auquel participent les Émirats Arabes Unis, l'Irak, le Bahrain et la Jordanie aux côtés de l'Egypte, pays organisateur. Ce mardi, un sommet consultatif entre les cinq dirigeants a été organisé. Les discussions étaient axées notamment sur la sécurité énergétique et alimentaire, la flambée des prix des céréales induites par la guerre en Ukraine et la sécurité hydrique sous Ilakilal. La sécurité énergétique et alimentaire était au menu du mini-sommet arabe auquel participent cinq pays, en l'occurrence l'Egypte, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, le Bahrain et l'Irak. Les dirigeants de ces cinq pays ont passé en revue les enjeux de la sécurité énergétique et alimentaire, notamment la flambée record des prix des céréales, du blé en particulier, conséquence directe du conflit en Ukraine qui a débuté le 24 février dernier. La hausse des prix a été particulièrement difficile pour beaucoup de pays, notamment l'Egypte. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Egypte dépend au moins à 30% de l'Ukraine et de la Russie pour ses importations en blé. Le dossier de la sécurité de l'eau et celui du barrage de la Renaissance était également sur la table des discussions. L'Éthiopie a annoncé le 12 août dernier avoir achevé la troisième phase du remplissage de ce méga-barrage sur le Nil, en dépit des protestations du Soudan et de l'Egypte, inquiets pour leur approvisionnement en eau. L'échange entre les cinq dirigeants s'est également articulé autour du développement sécuritaire de plusieurs dossiers régionaux, notamment le Yémen, la Libye, la Syrie et la Palestine. Les cinq dirigeants se sont d'abord réunis lundi. Ils ont échangé les vues sur plusieurs questions d'intérêts mutuels et les moyens de renforcer les relations et la coopération entre leurs pays. Les tensions ne semblent pas s'apaiser en Irak. Ce mardi, des centaines de partisans du leadership, Murtad Assad, ont tenu un sit-in devant le Conseil suprême de la magistrature à Bagdad pour accentuer la pression sur leurs adversaires en plein bras de fer sur l'avenir du pays. Inas Loharayop. Cela fait trois semaines que les partisans de Sadr campent autour du Parlement, dans la zone verte, région ultra sécurisée de la capitale Bagdad. Aujourd'hui, les Sadriss sont surenchéris en s'installant devant le Conseil suprême de la magistrature, bloquant l'entrée à la plus haute instance judiciaire de l'Irak, où siège notamment la Cour suprême fédérale. Tout un symbole, puisque début août, Murtad Assad avait sommé la justice irakienne de dissoudre le Parlement, mais en vain, les juges s'étaient déclarés incompétents. Soutenus par ses partisans, Murtad Assad demande toujours de nouvelles élections législatives et un changement de constitution. Nous réclamons aujourd'hui, devant le Conseil supérieur de la magistrature, nos droits dont nous sommes privés depuis 2003. Ils ont répandu la corruption, les pots de vin, la drogue et les nominations en échange d'argent. C'est comme si l'État leur appartenait. Nous resterons ici jusqu'à ce que son éminence, le leader Murtad Assad, en décide autrement. Le pouvoir judiciaire est soit menacé par les adeptes du cadre de coordination, soit il reçoit des pots de vin. Nos demandes sont de dissoudre le Parlement et d'éliminer la corruption. Rappelons que la crise a débuté quand le courant sadriste a refusé fin juillet le candidat du cadre de coordination au poste de Premier ministre. Dix mois après les législatives, l'Irak n'a toujours pas remplacé son chef de gouvernement ni son président. Le Premier ministre Moustapha El Qazimi a entrepris la semaine dernière un dialogue national pour tenter de sortir l'Irak de cette impasse législative. Une réunion boycottée par les représentants du courant sadriste. Appelant au calme et au dialogue, El Qazimi a décidé dans la foulée d'écourter sa visite officielle en Égypte et de rentrer à Bagdad pour suivre de plus près la situation. Riche en hydrocarbures, l'Irak, un pays touché de plein fouet par une forte crise économique et sociale, fait actuellement face à un tourbillon politique qui ne manque pas de s'éterniser. Et selon les dernières informations, le leader du parti chiite, Murtada Sadr, a donc demandé à ses partisans de lever le camp. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous depuis Paris, M. Sobhi Thomas. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes écrivain et historien irakien, Moustapha al-Kazimi, le premier ministre irakien, écourte son séjour en Égypte pour rentrer à Bagdad. Les partisans du sadr, plus que jamais décidés à dissoudre le Parlement, même si les juges se disent incapables de prendre ce genre de décision. Un sit-in de manifestants pro-sadr devant les hautes instances judiciaires. Finalement, c'est un statu quo qui règne dans le pays. M. Sobhi, ne pensez-vous pas que la situation n'a que trop duré ? La situation se complique de jour en jour. Depuis bientôt dix mois, le résultat des élections qui a donné à Sadr vainqueur des élections parlementaires, le camp adverse s'étenu par ses parents américains et iraniens, ils ont saboté les élections parlementaires et ce n'est pas la première fois depuis que l'Irak est occupé. À chaque fois, les élections parlementaires ne donnent pas de résultats qu'au bout dix mois, un an. Cette situation ne peut plus durer la population chiite, essentiellement les sadristes qui sont les grands perdants de cette guerre d'occupation. Ils ne peuvent plus se porter. Elles iront jusqu'au bout, même si demain Al-Sadr, elle dit qu'elle se retire. Mais le peuple, lui, elle continuera à revendiquer ses droits. Les chiites sadristes, ils ont tout perdu avec l'occupation. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de structure sanitaire, ils n'ont pas de structure éducative. La caste mis en place entre tous les représentants des chiites qu'ils obtiennent le soutien des États-Unis et de l'Iran, elle tire tous les bénéfices de cette occupation colonialiste honteuse. La population chiite sadriste est déterminée. Il faut que peut-être une intervention de la communauté internationale pour éviter un carnage entre les deux partis chiites. Al-Maliki, représentant de l'occupation, ne veut pas céder. Elle ne veut pas céder. Il avait déclaré qu'il a pris le pouvoir et ne le donnera plus à aucune force politique. Et devant une telle position, les sadristes ne peuvent pas supporter ce qui leur a imposé ce régime en tout. Très bien, M. Sabhi Thomas, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes écrivain et historien irakien. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie syrienne en visite à Moscou, Faisal Morded, a été reçu ce mardi par son homologue. Sergei Lavrov, un entretien lors duquel il a réaffirmé le soutien de son pays à l'opération militaire russe en Ukraine, estimant que celle-ci rectifie la situation dans la région. Bien sûr, nous soutenons l'opération spéciale russe en Ukraine, car elle rectifie la situation dans cette région. D'autant que l'Occident n'a pas saisi l'idée qu'il y a des limites à ses intérêts et à sa politique militaire. Il y a des pays qui sont capables de défendre leurs droits et leurs intérêts, ce qui est le cas de la Fédération de Russie. Et le ministre syrien des Affaires étrangères est également revenu sur l'occupation turque de la Syrie. Il a déclaré que celle-ci devait prendre fin et que la Turquie ne doit pas s'ingérer de quelque manière que ce soit dans les affaires intérieures de la Syrie. Nous ne voulons pas poser de conditions préalables, mais l'occupation turque de la Syrie doit prendre fin. Le soutien de la Turquie aux groupes armés et terroristes doit cesser. En outre, la Turquie ne doit pas s'ingérer de quelque manière que ce soit dans les affaires intérieures de la Syrie. Il ne s'agit pas de conditions préalables, mais plutôt d'un prélude au rétablissement des relations telles qu'elles étaient il y a quelques années, avant la guerre terroriste de la Turquie contre la Syrie. Après Berlin, le président palestinien s'est rendu en Turquie, où il a été reçu par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, lors d'une cérémonie officielle à Ankara. La visite de Mahmoud Abbas intervient une semaine après l'annonce par la Turquie et l'entité sioniste du rétablissement total de leurs relations et du retour de leurs ambassadeurs respectifs. Un jeune palestinien est tombé en martyr ce matin dans la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée. Mohamed Arayashi avait été blessé il y a deux semaines lors d'une invasion effectuée par les forces de l'occupation sioniste, une incursion au cours de laquelle trois autres palestiniens ont été tués. Des dizaines de colons ont pris d'assaut ce lundi. La mosquée Al-Aqsar Al-Quds occupée sous la protection des forces d'occupation sionistes, les esplanades de la mosquée sainte sont régulièrement envahies par des groupes de colons du côté de la porte des Maghrébins, des incursions au cours desquelles ils exécutent des rituels talmudiques et des marches provocatrices. Et dans le même dossier, la chaîne de télévision sioniste a annoncé l'implication du petit-fils de deux rabbins dans des attaques terroristes planifiées en Cisjordanie occupée. Le terroriste dont le prénom n'a pas été divulgué a déclaré avoir transformé sa chambre dans l'école religieuse en un atelier de fabrication d'explosifs, des explosifs qu'il avait l'intention de remettre aux colons pour mener des opérations contre des Palestiniens. Nailaïd Hamouda pour les détails. La haine et le racisme des ultra-orthodoxes juifs envers les Palestiniens ne sont plus à prouver. Sous la protection de l'armée sioniste, des actes hostiles aux Palestiniens sont perpétrés quotidiennement. Le petit-fils de deux rabbins ultra-orthodoxes résidant dans les territoires occupés planifiait des attaques terroristes en Cisjordanie occupée. Selon un média sioniste, le terroriste en question fabriquait des explosifs afin d'armer des colons pour mener des opérations terroristes contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Dans une interview accordée à une chaîne publique sioniste, le terroriste a bien expliqué comment fabriquer ces explosifs. Il a même admis avoir transformé sa chambre à l'école religieuse d'une des colonies juives située à l'ouest de Ramallah en atelier de fabrication d'explosifs et de dispositifs incendiaires. Ces armes auraient été utilisées dans des attaques terroristes menées par des colons contre les Palestiniens, leurs habitations et les lieux sains de l'islam en Cisjordanie occupée et Al-Quds Est. L'individu avait l'intention de créer un mouvement ultra-orthodoxe secret. Il a été libéré peu après son arrestation pour être à nouveau interpellé vendredi dernier après avoir menacé les enquêteurs de la police sioniste et menacé de miner son école religieuse avec des engins explosifs, selon le même média. Ce n'est certainement pas un cas isolé. Des terroristes du genre, ils en existent sûrement d'autres au sein des communautés juives. L'animosité de cet individu envers les Palestiniens n'est pas un hasard. Elle est alimentée par la politique de l'antité sioniste qui depuis des décennies perpétue des massacres contre un peuple palestinien sans défense. Des crimes motivés par la haine sous toutes ses formes et qui restent à ce jour impunis. Au Liban, la totalité de la partie nord des silos à grains endommagés par l'explosion dévastatrice survenue au niveau du port de Beyrouth en 2020 s'est effondrée. Les huit tours étaient la dernière partie restante du bloc nord de la structure qui a subi le plus de dégâts lors de l'explosion. Et toute autre chose à présent, le chef de la diplomatie russe appelle à n'avoir aucune pitié pour les meurtriers de Daria Dugina, fille d'Alexandre Dugin, idéologue proche du Kremlin. La jeune journaliste et politologue a été tuée, rappelez-vous, samedi dans un attentat près de Moscou, un attentat attribué par le FSB au service secret ukrainien. Saffoane Ben Sabri. Daria Dugina avait 29 ans. Son assassinat ne cesse de faire parler en Russie. Il est fort probable que son élimination comportait une dimension politique. La fille de celui qu'on appelle l'idéologue de Poutine, Alexandre Dugin, grand défenseur de l'offensive russe en Ukraine, est morte. L'onde de choc est immense en Russie. C'est la première attaque ciblée contre une personnalité russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Sergei Lavrov s'est prononcé en promettant qu'il n'y aura aucune pitié pour les coupables. Je ne peux pas juger s'il s'agit d'un acte d'intimidation d'un règlement de compte. C'était un crime barbare pour lequel il ne saurait y avoir de pardon. D'après ce que j'ai compris, le FSB a déjà établi les faits qui font actuellement l'objet d'une enquête qui, je l'espère, sera bientôt terminée. Selon les résultats de cette enquête, il ne peut y avoir aucune pitié pour les organisateurs, les commanditaires et les exécutants de ce crime. Bien que l'identité des coupables n'ait pas encore été formellement établie, les accusations russes portent sur les services secrets ukrainiens. Une femme du nom de Natalia Vovk aurait mis à exécution l'élimination de la fille d'Alexandre Douguin. Natalia Vovk serait arrivée en Russie en 2010. Elle aurait alors loué un appartement dans le même immeuble que la victime et ainsi suivie celle-ci en filature avant de passer à l'acte. Kev a répondu sans tarder ni en toute implication dans l'assassinat. Toujours est-il que le meurtre survenu en terrain russe n'arrange en rien les intérêts du Kremlin qui assurait jusque-là que le conflit n'entacherait pas sur la sécurité des citoyens en Russie. Au Tchad, le début des travaux du dialogue national inclusif et souverain. Une nouvelle fois reporté, initialement annoncé pour lundi, repoussé ensuite à cet après-midi, c'est finalement demain, mercredi, que les travaux s'ouvriront. Si les délais sont respectés, le reste de la semaine sera consacré à la mise en place des instances du dialogue et de la définition d'un agenda pour les débats. Lutte antiterroriste, le Burkina Faso et le Niger ont conclu un accord de coopération militaire permettant de multiplier les opérations conjointes sur le terrain. L'annonce a été faite par la présidence burkinabée dans un communiqué publié à l'issue d'une visite du travail du ministre nigérien de la Défense à Ouagadougou. Et puis les forces de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MINUSCO, ont évacué leur base de la ville de Boutembo, à l'est du pays. Les acteurs de la société civile locale disent ressentir un sentiment de satisfaction et félicitent la population qui s'est mobilisée comme un seul homme pour demander le retrait sans condition de ce contingent accusé d'inefficacité dans la lutte contre la centaine de groupes armés de la région. Les forces onusiennes font face à une pression grandissante à des populations locales demandant leur retrait des territoires du nord. Vous confirmez que les casques bleus qui étaient ici à Boutembo sont réellement partis de Boutembo. C'était un sentiment de satisfaction et là nous félicitons toute la population qui s'est mobilisée comme un seul homme pour demander les retraits sans condition de ce contingent et le personnel de la MINUSCO basé à Boutembo. Les ongolais appelaient aux urnes demain mercredi pour des élections législatives qui décideront également du prochain président. Un scrutin qui s'annonce particulièrement serré au pouvoir depuis près de 50 ans. Le MPLA est en difficulté. La crise économique et la grogne sociale pour écouter au président Joao Lourcenko sa réélection. Et puis un mot d'économiste dans ce journal pour évoquer la chute de l'euro. La monnaie européenne plonge encore et atteint son plus bas niveau face au dollar depuis 20 ans. Une dépréciation fulgurante en raison de l'effet conjugué de la crise énergétique et de la politique offensive menée par la Banque centrale américaine. Mohamed Oli Ben Chaban. La monnaie unique européenne n'a jamais atteint un niveau aussi bas depuis 20 ans. Face au dollar, l'euro a perdu 1,05% et descend à nouveau sous la barre de la parité après une première occurrence en juillet dernier. Cette nouvelle dépréciation est liée à la crise énergétique majeure en Europe et aux mesures offensives de la Banque centrale américaine qui tente de juguler l'inflation. Pour les observateurs du marché international des finances, la fermeture annoncée pour maintenance du gazoduc Nord Stream 1 entre le 30 août et le 2 septembre a accentué les craintes de pénurie sur le vieux continent et fait décoller les cours du gaz naturel en Europe. Le Royaume-Uni est également pris dans cette crise et la livre sterling ne faisait guère mieux que l'euro face au billet vert. La monnaie britannique flirtait avec son niveau de mars 2020 au premier jour de la pandémie à 1,176 dollars pour une livre. Ce développement place la Banque centrale européenne dans une situation très difficile. Cette hausse attendue à un demi-point de pourcentage soutiendrait un peu l'euro mais avec le risque d'aggraver la situation économique de la zone. L'ancien premier ministre malaisien Najib Razak condamné à 12 ans de prison pour corruption par la haute juridiction du pays il a été placé en détention et certains malaisiens se félicitent d'un tel verdict ils disent attendre cette décision depuis de nombreuses années. Maintenant nous attendons la décision quelle qu'elle soit si la décision m'est défavorable je m'en excuse j'ai fait de mon mieux je n'obtiendrai pas de jugement basé sur les principes d'un procès équitable ce n'en était pas un. Et on termine avec ces belles images capturées par le télescope spatial James Webb et partagées par la NASA on y voit Jupiter et ses nombreuses aurores visibles au pôle nord et sud de la planète de quoi faire rêver les férus d'astronomie. Et c'est donc la fin de cette édition merci de l'avoir suivi pour plus d'informations retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran quant à nous on se retrouve tout de suite après le point météo pour le zoom de l'édition.